Salut tout le monde, c'est Marc. Je sors de mon hibernation pour une nouvelle vidéo. La première de 2020. Il y a quand même une couple de nouvelles dans le monde du Beyblade. Donc, je vais en profiter pour en parler un peu dans le début de la vidéo. Pour commencer, il y a GT qui est à veille de finir. On connaît le dernier boss qui est Big Bang Genesis. J'imagine qu'on peut considérer la série bouclée une fois que Genesis va sortir. Il y a un random booster qui sort par la suite. Mais je présume qu'il va être un mélange de la nouvelle série ainsi que GT. Parce que oui, il va avoir effectivement une nouvelle série après GT. Je ne peux pas dire que je suis particulièrement excité de la nouvelle. Je le dis depuis Chosette que je suis fatigué de boost et que j'ai envie de passer à autre chose. Mais par contre, une bonne nouvelle pour la nouvelle série, c'est que les frères Kiyama sont de retour. Ça veut dire au moins un nouveau Ragnarok. Ce qui est une bonne chose. Peut-être qu'on va avoir un nouveau Horusud aussi. C'est juste une spéculation de ma part parce que le thème, en tout cas pour les teasers jusqu'à présent, a l'air de mettre l'emphase sur le fait que, genre d'anciens personnages, des séries précédentes vont revenir. Donc je me dis, peut-être que genre Oji va revenir. Ou un parenté sorti de nulle part. Comme Ranjiro. N'importe, tant qu'un nouveau Horusud de sort. Mais bon, suffit à m'arrêter. Le vrai sujet de ma vidéo, c'est Sphinx S5, juste ici. J'en avais parlé brièvement dans ma dernière vidéo, mais j'y avais pas accordé beaucoup d'attention, donc j'en profite pour le faire maintenant. Ces pièces sont Six Jaggi Age. Et je vais le faire combattre Boshin Ashundra Hurricane Keep. Je pense que mon introduction a été assez longue déjà au combat. chouette 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 C'est parti. 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 C'est parti.